... Moi je trouve que, comme je venais de le dire tout à l'heure, ce n'est plus le serment d'hypocrate, c'est maintenant le serment d'hypocrisie. Parce qu'ils apportent plus l'importance pour leurs cabinets médicaux, par rapport à l'hôpital. Quand les patients vont à l'hôpital, ça traîne, le patient n'est pas du tout respecté. Mais par contre, dans les cabinets médicaux, on est plus respecté, et puis vous avez du poids, on vous respecte plus, parce que là-bas vous donnez de l'argent. Mais pourtant aussi dans les hôpitaux, on paie sur la consultation, mais ils s'attachent plus d'importance à leurs cabinets médicaux. Je pense qu'ils ont prêté serment, et il est tout à fait normal qu'ils puissent respecter leurs serments. Pour ça, je pense qu'ils le font. Il y a des médecins vraiment assermentés, qui ont appris, qui ont la déontologie de la médecine, je crois qu'ils le font. Ce que moi je constate, il y a d'autres hôpitals qui font bien, il y en a d'autres qui ne font pas bien. Parce que certains d'aujourd'hui, on remarque d'autres docteurs qui font de leur clinique au coin, dans des quartiers, et arrivant après, c'est des trucs à la fin, qui commandent des choses. Moi, ce que je constate, c'est ma conception, moi, sauf que nos docteurs ne sont pas entre nous. Par rapport à la situation, d'avoir la conjoncture de notre pays, pour moi, je dirais que non. Je dirais que non, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est basé, presque, je dirais, c'est-à-dire qu'ils se prennent par rapport à leurs intérêts personnels. Ils ne se voient plus des cas des autres, ils s'occupent des intérêts personnels, vraiment. Je dirais que c'est déplorable. Pour moi, je dirais que c'est déplorable. La plupart des médecins congolais, lorsqu'il s'agit d'un cas plutôt de la maladie, ils prennent soin des gens qui sont malades. Ah non, je ne pense pas. Je ne pense pas vraiment. Je ne pense pas. Il y a la négligence au niveau de l'hôpital, même au niveau du dispensaire. Il y a des négligences. Je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi ils sont payés ? Mais pourquoi, pourquoi ils ne traitent pas bien des malades ? Voilà un handicap. Le patient souffre de plus en plus, mais ça ne le regarde pas. Le mieux serait d'être à temps au travail, de faire tout, parce qu'ils ont porté serment, de pouvoir soigner les malades convenablement, mais il ne le faut pas. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas même d'aller à l'hôpital. Quand tu dois aller à l'hôpital pour guérir, c'est pour aller mourir. Nous n'avons pas le problème de l'hôpital et au Congo. C'est-à-dire progressif, ça c'est faire tromper les gens. Nous, le peuple, on connaît déjà où nous sommes, où on doit aller, comment nous sommes. Par rapport au Congolais, quand il est malade, il doit aller à l'hôpital. Il doit aller le guérir. Aujourd'hui, un Congolais, s'il est malade, deux matins, il doit mourir. Donc, nous n'avons pas à l'hôpital, mais il laisse ça de parler. Je ne veux pas forcément mal les critiquer, mais je pense que lorsqu'ils travaillent, ils privilégient plus l'argent. Ils privilégient plus l'argent que vraiment respecter ce pourquoi ils ont suivi une formation durant leur parcours scolaire ou peut-être leur formation à l'étranger ou ici. Donc, c'est plus l'argent qui compte d'abord. Si tu as l'argent, d'accord, mais si tu n'en as pas, c'est vraiment difficile qu'ils puissent faire un pas sur ça. Et d'abord, te traiter ou en résoudre le cas. Ensuite, voir l'argent après. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment, vraiment respecté. À mon avis, en tout cas. Quand on va dans un épitaux de l'État, ce serment de plus quatre n'est pas vraiment respecté. Parce que quand tu arrives, la première des choses, on te demande, tu as combien ? On te demande d'abord, tu as combien ? Et avant même d'entamer les soins, on te demande, même l'alcan, on te demande d'acheter. Même l'alcan, on te demande d'acheter. Donc, je ne pense pas que c'est respecté. Effectivement, d'autant plus que ces personnes-là, c'est plutôt dans des cabinets privés, dans des cabinets privés, qu'ils font semblant de bien s'atteler à respecter ce serment d'hypocrate-là. Mais encore là-bas, on sait qu'à la fin, il y a une facture. Il y a la même facture qu'on donne à la fin. Donc, c'est un peu de l'hypocrisie. Ce domaine de la médecine, c'est un travail qu'ils ont appris. Et ils ont appris pas mal de principes qui savent comment le mettre en ex-aide en face d'un malade. Mais s'il arrive qu'il y a des malades qui ne sont pas satisfaits, et qu'aujourd'hui, il y a pas mal de conditions dans les hôpitaux, quand les gens constatent que ce n'est pas bien réuni, c'est pas facile. Donc, c'est nécessaire de leur dire, dépend des engagements qu'ils ont pris, dès lors qu'ils ont accepté ce travail. Et donc, en fait, on est compte, c'est ça, je peux vous dire, parce qu'ils détiennent la vie des gens, la vie des gens. Parce que la médecine, c'est un domaine qui est tellement très important, tant qu'importante, c'est une médecine, j'allais dire. Donc, il est nécessaire que les gens, ceux qui sont de ce domaine, prennent des choses au sérieux. C'est une très bonne chose. Les médecins prêtent serment vraiment qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sentent au Congo. Ils créent souvent des cabinets médicaux pour eux-mêmes, mais pour l'État, et c'est la merde. Même au CHU, comment ça, les médecins peuvent gréver ? Déjà, au sommet, il y a un problème. Au niveau des médecins, il y a un problème. Et les malades, soubissent. C'est un serpent d'hypocrate. C'est un serment, je peux dire, c'est un serment juste pour le matufu. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas sérieux ceux qui font. Non, pas du tout. On ne sait même pas pourquoi. Alors que quand eux, ils entrent en fonction, ils prêtent des serments. En évoquant les serments d'hypocrate. Mais ce qui est curieux, quand ils sont sur le terrain, ils mettent où l'argent ? Devant, où quel intérêt ? On ne sait pas. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut être riche. Raison pour laquelle eux, ils négligent et ne respectent pas leurs serments. Un an d'hypocrisie. On ne sait même pas ce qu'ils sont venus faire à la médecine. C'est de n'importe quoi ce que nous observons. Surtout dans la structure où je vais bientôt entrer. Je vais aussi rendre visite à un malade. J'ai un patient ici, mais il y a quelques regrets. Ça ne manque pas. C'est-à-dire que l'hôpital a perdu son allure. Oui, parce que moi-même, nous-mêmes, nous la famille du patient, nous en sommes victimes de certaines irrégularités que nous constatons sur place. Mais comme tout le monde ici, même celui qui ne donne pas beaucoup, qui a retiré sa main, profite toujours derrière la conjoncture financière que traverse le pays pour dire que non, c'est la conjoncture financière. Oui, c'est vrai, c'est la conjoncture financière. Or, on doit faire ce qui est bon, ce qui est bien, parce que le bien existe. On ne doit pas donner une raison ou une autre. Je ne juge pas les gens. Donc, personnellement, il y a certaines irrégularités, beaucoup même au niveau du CHU ici. Vous allez voir, on a un malade que depuis que nous y sommes arrivés, on ne constate pas. Donc, nous sommes là grâce à Dieu et non grâce à la médecine. Moi, je dis ça. Parce qu'on n'est pas satisfait, on n'a pas un traitement approprié. Bien que cela va se faire tard, où les examens sont en cours, c'est d'abord la réception automatique. C'est d'abord la réception automatique. Mais ce n'est pas ce que nous avons senti. On a des examens, on produit en somme que cela aboutisse à une solution concrète et satisfaisant. Donc, c'est ça. Comme tout le monde ici se camoufle derrière la conjonctue financière que traverse le pays, même celui qui allait faire du bien, non, je ne fais pas ça parce qu'il y a la conjonctue financière. Mais le serment, le bien est d'abord individuel. Est-ce que quand le pays partait bien, allait bien, n'a pas de conjonctue financière. Est-ce que les gens travaillaient bien de ce qu'ils ont appris ? Ça, c'est Dieu qui juge. Donc, voici l'essentiel. Les yeux des gens, lorsque vous voyez la foule, les gens qui vous regardent, vous pouvez dire quelque chose rien que par l'apparence. Mais réellement, ce n'est pas ce que vous voulez dire. Donc, il faut impressionner. Ça, je ne sais pas. Que quelqu'un a procédé serment pour ça, ou il fait une hypocrisie ou quoi, ça ne nous gage que de sa conscience. Mais c'est le terrain qui va jouer que ce que vous avez fait. Je suis footballeur, je suis qui, je vais faire tout. Mais arrivé sur le terrain, vous avez joué quatre saisons, sans pourtant tirer même un trophée, un bottine de d'or ou quoi, pour dire que non, la bite était contre moi, des cartons rouges. Bon, on ne sait pas ça. Donc, c'est à quelqu'un lui-même sa conscience de prouver ce qu'il a dit. C'est un peu compliqué. Parfois, le médecin est bien disposé à travailler. Mais si la poche n'y a rien, c'est un peu compliqué. Donc, parfois, c'est comme ça. Mais si vous n'avez rien dans la poche, vous n'aurez même pas le courage de travailler. En gros, ça se passe très bien. En gros, ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a parfois des erreurs, mais ça se passe bien. Si vous allez dans des structures hospitalières, ils ont étudié pour ça. Ils appliquent les règles de leur art. Donc, pour moi, ce n'est pas de l'hypocrisie. En vertu de quoi on va dire qu'ils font de l'hypocrisie ? Donc, pour moi, ils ne font pas l'hypocrisie. Ils font ce qu'ils ont appris avec les difficultés qui sont les leurs. Alors, est-ce qu'on s'est demandé pourquoi, aujourd'hui, on n'a pas les retombées de ces personnes-là ? Est-ce qu'on les a mis dans les conditions pour qu'ils exercent leur métier ? Donc, à tout un, chacun ses responsabilités, qu'on ne les rejette pas sur les autres. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes qui, après le bac, prennent beaucoup de temps. C'est temps pour les autres plus que ça. Alors, aujourd'hui, que les gens se lèvent pour dire qu'ils ne font pas bien leur travail, en vertu de quoi on va dire ça ? Moi, je veux que les gens soient objectifs. Pour moi, je respecte ces personnes. C'est des personnes qui donnent leur vie comme le font les autres, ceux qui sont dans l'armée. Ils donnent leur vie pour soigner leurs frères. C'est l'amour du prochain qu'ils font. Ils vont au-delà de ça. Donc, ils donnent leur vie. On voit des médecins revenir. Quand il y a un problème à l'hôpital, ils reviennent. Et ils sont à leur poste de travail. Je ne dis pas que tous, ils sont sains. Et dans une société, quelle est l'éducation de base ? C'est d'abord la famille. Nos familles se portent mieux. Si nos familles se portent mieux, alors toutes les institutions se porteront mieux. Mais tant que nos familles ne se porteront pas mieux, notre société aussi aura des tards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada